Salut, on est à Delémont et à Port-en-Truy pour le quatrième épisode du Duel des Villes. C'est parti ! Vous pouvez me dire pourquoi Delémont c'est mieux que Port-en-Truy ? Parce que j'y habite. Déjà on n'est pas obligé de se taper plus d'une heure de train pour aller dans notre canton. On a beaucoup plus d'activités à faire. À Delémont, à partir de minuit, on a les afterpans choco. Ouais, le mélanger que vous voulez. Ce qui fait que c'est une meilleure ville au final. Pourquoi Port-en-Truy c'est mieux que Delémont ? Parce qu'il y a le château de Port-en-Truy, parce qu'il y a notre sanglier, notre fameux sanglier. Il y a quoi encore ? Il y a le parc de la Migros. La brasserie des deux clés. Historiquement, cette rivalité entre Delémont et Port-en-Truy s'explique par le fait que Port-en-Truy était la ville du prince-évêque. La ville importante quoi. Mais depuis que le Jura est devenu un canton et Delémont sa capitale, ça a changé la donne. La ville de la vallée se développe à vitesse grand V, alors que sa voisine à Joulotte a tendance à stagner, voire à se dépeupler. Mais trêve d'histoire, il est temps de vous partager notre top 3 dans ces deux villes. Pour Delémont, mon numéro 1 c'est... Grif, c'est une radio indépendante rock'n'roll, qui est rock'n'roll dans l'âme, et pas au niveau musical. Musical, on est très ouvert, mais c'est dans l'esprit en fait. En numéro 2, j'ai choisi le Swiss Labyrinth. C'est le plus grand labyrinthe de Suisse. On est dans un champ de maïs. Et pour finir, Delémont BD, c'est des expositions de bandes dessinées et d'illustrations sur des panneaux d'affichage, ici en vieille ville de Delémont. Pour toi, t'as peut-être Delémont BD, mais les dessinateurs, ils viennent d'ici. On voit Delémont, ça se développe, il y a des chantiers partout, des trucs. Qu'est-ce que ça implique ? Du stress. Du stress, des complications, tous les gens sont un peu tendus. Ici, ça fait très longtemps que nos autorités ont décidé de plus rien faire. Donc on profite de ce qu'on a, on est très contents. C'est la décroissance, on est en avance. Voilà, vive pour Antrui. Plus bucolique, le jardin botanique. C'est le deuxième plus ancien de Suisse après Bâle. Il a été créé il y a plus de deux siècles. Il y a un musée avec une expo permanente et des expositions temporaires, mais aussi des serres et deux parcs pour flâner et se détendre au milieu des fleurs. Bon, et puis un des autres atouts de port en truit, c'est clairement la Damascine. Ok, il y en a aussi à Delémont, mais 95% de la production est en Ajoie. C'est issu du Damasson. Voilà, le Damasson, c'est une petite prune. Alors, vous préférez Delémont ou port en truit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada